Direction Arleux, à 50 kilomètres de Lille, à la rencontre d'un personnage haut en couleurs, un authentique ch'ti. Producteur d'ail d'Arleux. Et je le revendique. J'ai commencé, j'avais 14 ans, et j'en ai 61. La terre, ça m'éteint pas souvent, j'en mangerais, moi. Je vais en avoir quand je serais mort. Bon, 3 mètres cubes, là, sur la gueule. C'est génial. J'aurais le temps, j'aurais tout le temps de l'apprécier. Hérité de ses ancêtres, Bernard perpétue la tradition de l'ail d'Arleux en famille. Allez, hé, Loulou. L'ail d'Arleux est unique en France. Il est le seul ail de l'Hexagone à être fumé selon une méthode ancestrale. Après sa récolte en été, il est placé dans ses fumoirs. C'est pour les sécher qu'on a inventé le fumoir. Parce qu'on n'a pas le climat du midi ici. Écoutez, ça craque. C'est les Espagnols qui ont ramené l'ail. Ici, à Arleux. Ah oui, il y a 218 ans. Et les soldats espagnols, ils avaient besoin de l'ail. Et comme ils ne savaient pas pour combien de temps il allait être ici, ils ont planté. Et oui, ils sont partis. Mais l'ail est resté. Sous le climat humide du nord de la France, fumer l'ail a toujours permis de le conserver. Alors qu'il sécherait naturellement dans des régions plus ensoleillées. Alors cet ail-là, il a été récolté aux alentours de mi-juillet. On va le laisser tourner pendant 8 jours au fumoir. Et on va le recharger toutes les 8 heures. Le fumage est resté le même qu'il y a un siècle. Comme à l'origine, la famille Barbier utilise de la tourbe, de la courte paille et de la sueur. C'est un métier physique. Voici Franck, 23 ans. Et voilà, elle est bonne. C'est Bernard, son père, qui lui a appris ses gestes ancestraux. La gueule du sac plus bas un peu. C'est des gestes que je fais tous les jours. Je fais toujours les mêmes. Je fais plus souvent au fumoir que je fais l'amour avec ma chérie. Justement, la chérie de Bernard depuis 40 ans a aussi un tempérament de fer. Voici Annick. Quand elle a commencé dans les champs, elle n'avait que 13 ans. J'ai même pas pu faire ma boutique. On va dire, merde, la marchande d'ail, qu'est-ce que les moches. Bon, allons-y. Annick est en charge de trier les têtes d'ail avant qu'elles ne soient fumées, en fonction de leur calibre. Cette année, la météo a été idéale pour les cultures, c'est-à-dire assez d'humidité au printemps. Ici, elle est ronde. Tandis que lorsque l'année passée, que c'était très sec, elle était plate. S'il n'y a pas d'eau, la terre est très, très dure. Donc là, il ne peut pas se développer. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a plus, la terre est très souple et l'ail, elle grossit, elle tourne, elle prend sa forme. Donc plus il fait sec, ce n'est pas très bon pour l'ail, disons, au niveau grosseur. Hop ! Voilà ! 15 bouquets comme celui-ci pour faire un lien, un grand lien comme ça de 45 têtes. Et ensuite, on le passe au tresseur. Alors, monsieur Anthony Ricouard, champion d'Arleux, le repit de tous les tresseurs du village. Voilà. 57 secondes au chrono. Anthony pourrait tresser l'ail, les yeux bandés. Moi, c'est depuis l'âge de 7 ans. Ça fait 20 ans. Pour le plaisir. Pour se faire un peu d'argent de poche quand on est jeune. C'est la religion d'Arleux, c'est... Arleux, c'est l'ail. Je ne suis pas chrétien, mais je suis... Je suis tresseur. Depuis l'Antiquité, l'ail est cultivé pour ses bienfaits pour la santé. Antioxydants et antibiotiques, Louis Pasteur fut l'un des premiers à démontrer ses capacités à détruire les bactéries. Parfait. Ah oui, c'est excellent pour la santé, c'est un médicament, un état pur. Les enfants des rois, quand ils venaient au monde, on leur venait une gousse d'ail à manger et un verre de vin blanc à boire. C'est ça ? L'ail est aussi un antiparasitaire efficace, utilisé notamment pour chasser les moustiques. C'est d'ailleurs pour ça que la croyance populaire lui a attribué le pouvoir de faire fuir un autre suceur de sang, le vampire. Hop, et voilà le travail. Regardez-moi ça. Et tout ça d'une seule main et la maison de travail sont filées. Je vous le dis tout de suite. Une gomme tresse comme ça, vous pouvez la garder un an, à condition de bien la placer à un endroit aéré, un endroit sec. Les gens, ils pensent qu'à l'intérieur, c'est cuit. Non, non, à l'intérieur, ce n'est pas cuit, c'est tout blanc. On la fume, c'est pour la conserver. Au niveau goût, un petit goût de fumée supplémentaire. Mais ça ne change rien à la blanche. L'ail fumé se consomme comme l'ail ordinaire. Dans le Nord, les anciens ont préparé une soupe pour se réchauffer l'hiver. Si vous la faites trop fort, vous pourriez avoir des coliques. Donc, il ne faut pas exagérer. Nous, on est habitués, on peut en boire deux, trois bols. Mais la personne qui n'est pas habituée, moi, je propose un bol. On recommence par un bol. Cette recette, Annick l'a transmise à son fils Franck. Il y a quelques mois, il a décidé, contre toute attente, de rejoindre l'exploitation familiale et peut-être la reprendre un jour. Il a appris à marcher dans les champs. Il est né à 16 août. Donc, un an après, 16 août, on s'est connaît été dans les champs. Ici, cette année, il a connu le garçon, c'était formidable. C'était une année très sec. Mais quand il va connaître un temps plus humide, c'est beaucoup plus de travail. Il faut savoir sauver sa récolte, à un moment de prix. Il ne devait pas reprendre notre activité parce qu'il faisait des études. Pour Franck, l'ail fumé est à la fois une passion dévorante et un sacerdoce. J'étais à la fac en psychologie. Et puis, c'est vrai que le temps passe, mes parents vieillissent. Et je ne veux pas avoir ce remords d'avoir laissé ça disparaître. C'est vraiment ce qu'ils ont fait de leur vie. En fait, ils se sont voués coréables à leur métier. Ils se sont beaucoup privés. C'est un produit, en fait, on y met du cœur et on le vit vraiment. Ce qui est plaisant aussi, c'est s'occuper de quelque chose que moi, je juge important. Le fait de faire ça de manière ancestrale, artisanale. Il y a beaucoup de produits en France ou ailleurs qui doivent être préservés. Il faut quelqu'un. Je serai celui-là ici, on va dire. ... Sous-titrage ST' 501